Nous sommes un peuple libre, nous sommes un peuple libre, les capolaires sont libres et bienvenus ! Nous avons le droit d'être libres et de nous s'exprimer par mon feu. Bienvenue à tous dans votre émission débat « Le peuple s'exprime ». Nous allons nous pencher aujourd'hui sur un sujet d'actualité brûlant. Quels sont les enjeux de cette démarche démocratique souvent controversée ? Celle du référendum, c'est notre sujet de ce jour. Comment comprendre les différents aspects et implications de cette consultation populaire ? Restez avec nous pour comprendre davantage sur ce sujet crucial avec nos invités sur ce plateau de Gabon 24, que je vais me faire l'honneur de vous présenter tour à tour. J'ai à ma droite l'honorable Germain Biaunjo, qui est avec nous sur ce plateau, à ma gauche. J'ai également Junior Arnaud Ondo, qui est consultant juridique. Et voilà, un peu plus loin, nous avons M. Mébalé, qui est avec nous, qui est également de la société civile, et également Steve Baény, de la société civile aussi. Voilà, tous sont avec nous pour débattre de l'enjeu, les enjeux de l'heure, qui est justement le référendum aujourd'hui. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir accepté de venir débattre avec nous sur ce plateau. Une heure et le nôtre. Très bien. Alors, je vais tout de suite commencer, me retourner vers l'honorable. Et vous posez cette question. On a très souvent été critiqués par les uns et les autres, comme quoi on avait tendance à calquer notre texte de loi sur celui des Occidentaux. C'était du copier-coller très souvent. Et là, nous avons un texte sur mesure taillé à la Gabonaise. Quel regard faites-vous de ce nouveau texte de loi qui est aujourd'hui, un peu plus sur toutes les plateformes, qui est connu, qui a été présenté aux Gabonais ? Alors, d'abord, merci de m'avoir invité. C'est toujours un honneur particulier pour moi, en tant que parlementaire de la nation gabonaise, de toujours prendre part à ce type d'atelier pédagogique pour édifier et informer qualitativement les concitoyens des évolutions politiques, surtout en ce moment de la transition, dont l'enjeu principal actuel, c'est soumettre le projet de constitution au peuple gabonais par le biais d'un référendum. Très bien. Et donc, parlant de l'enjeu, l'enjeu purement politique d'abord, parce qu'il s'agit d'une sortie de la situation actuelle d'inconstitutionnalité pour tendre vers le retour à la vie politique constitutionnelle qui détermine le bon déroulement, le bon fonctionnement des institutions et la vie de la nation, parce que, quel que soit le crédit qu'on nous donne à l'international, le développement dépend aussi de ce que les bailleurs défend, ceux-là qui nous accompagnent sur le plan international, nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Et en ce moment, par rapport à cette transition, les projecteurs sont braqués sur le Gabon ? Et le Gabon doit honorer ses engagements pris au lendemain du 30 août par le chef de l'État qui a donné la parole à nos bailleurs, à nos amis et aussi aux nationaux que nous sommes. Nous allons travailler, tout mettre en œuvre pour que le Gabon retrouve sa vie normale. Et donc, vous me posez la question de savoir quel est mon regard par rapport à la motitude finale qui a été adoptée par le gouvernement et publiée désormais dans tous les canaux possibles. Alors, c'est un regard admiratif de voir qu'effectivement, nous sommes sortis de la posture un peu après les indépendances où toutes les lois ont été influencées par nos relations avec les puissances et certains pays pour aboutir aujourd'hui à l'adoption d'un texte pratiquement qui épouse les valeurs gabonaises, même si nous restons dans les standards internationaux, la question du régime politique, la nature du régime politique qui tend vers le régime présidentiel. Mais avec une touche, une dose de gabonité. Donc, c'est pour moi l'occasion de mes réjus de comprendre que le Gabon sort vraiment son génie dans l'ordonnance. Honorable Maison-Corps, on a quand même quelques articles qui font débat depuis quelque temps sur nos antennes à Gabon 24, comme d'autres médias, aussi bien internationales qu'ici. Notamment l'article 43, on est beaucoup revenu dessus, mais il y a quand même quelques innovations. On ne va pas tout voir, on ne va pas tout controverser quand même. Il y a quelques innovations introduites par ce nouveau texte de loi aussi quand même. Oui, l'article 53 au départ devenu l'article 43 a fait l'objet de moult débats, de discussions assez démocratiques d'ailleurs que j'ai appréciées. Comme innovation, c'est le fait que nous avons, le président de la République a introduit une dose d'assouplissement, notamment des conditions d'éligibilité, en ce qui concerne la question de la nationalité d'abord. Parce que c'était ça le grand point d'achoppement, où le point de part était un peu rigide, où il fallait être Gabonais, né Gabonais, de père et de mère eux-mêmes Gabonais, pour aboutir aujourd'hui à n'avoir qu'un seul parent Gabonais, authentiquement Gabonais. Ça, c'est une innovation à saluer, ça participe de l'inclusivité et de l'apaisement. Une autre innovation qu'on a enregistrée, c'est le fait que ceux-là qui sont détenteurs de deux nationalités, du moins les binationaux, peuvent prétendre aussi à être candidats à l'élection présidentielle Gabonaise, si et tant qu'ils rénoncent trois ans avant la présidence, c'est à la seconde nationalité, du moins la nationalité qui n'est pas Gabonaise. Alors, une autre innovation qui me tient vraiment à cœur, et ça aussi, c'est le génie gabonais, c'est le fait de mettre un petit verrou, mettre un petit verrou pour la succession dynastique, c'est-à-dire, vous êtes président de la République, à la sortie de cette fonction, c'est votre épouse ou bien votre fils qui prétend aussi être président de la République, juste immédiatement après vous, et ça, c'est une innovation très notable, même si on peut discuter de cette question sur le plan technique, sur le plan de la doctrine du droit. Alors, je vais me retourner vers Gilles Gignorando. Ces articles qui font débat aujourd'hui, pourquoi font-ils débat ? On sort d'un dialogue national inclusif pour en arriver là, et bientôt, dans quelques semaines, le référendum. Pourquoi ces articles sont encore en train d'être, créent encore du remous, alors que c'est des choses qui ont été travaillées, revues, et tout le monde a participé, quasiment, on dit inclusif, donc ça veut dire que tout le monde a eu droit à une voix, à une parole. Qu'est-ce qui fait encore que ces choses-là bloquent, encore aujourd'hui, à quelques semaines du référendum, M. Gignorando ? Donc, je vous remercie pour la question posée. De prime abord, je me fais le plaisir et l'honneur, par ce plateau, de remercier la bravoure de nos soldats qui se sont levés pour l'intérêt supérieur de la nation. À mon nom propre, et à ceux qui me sont chers, je dis merci, merci pour le souffle que vous nous avez donné. Maintenant que nous parlons de l'avenir, de la postérité du Gabon, vous m'avez posé la question de savoir pourquoi autant de remous à ce sujet ? Je commencerai par dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le dialogue national, disons-le de manière honnête, n'a pas été aussi adoubé par tous. C'est là où part la suite de ce qui nous tient en haleine aujourd'hui. Certains ne se reconnaissent toujours pas dans certains articles, c'est ça ? Bien évidemment, une loi, un texte, ne peut pas avoir l'assentiment de tout le monde. Mais qu'à cela ne tienne, il faut que l'on le dise honorable. Il y a quand même à dire. Il y a à dire. Vous n'avez pas touché les points les plus importants. Et quels sont ces points, selon vous ? Pour ma part, l'article 69, le président de la République est le chef du gouvernement. C'est un appel à un régime présidentiel qui donne un plein pouvoir au président de la République qui, à mon humble avis, il n'en a pas besoin puisqu'il est déjà le chef de l'État. Il se doit d'être, en fait, pour moi, un berger et non un chef. Parce que notre pays a connu des remous jusque-là à cause du terme chef. C'est-à-dire celui qui était là, ou dicté. Et les autres écoutent. Nous lancer dans un régime semi-présidentiel, parce que c'est ce qu'il est, c'est nous donner l'opportunité à celui qui va assurer la destinée de notre pays d'être le jour et la nuit. Vous comprenez un peu ? Parce que nous allons rentrer dans les aspects techniques du point de vue du juriste que je suis, de ce texte-là. Parce que la séparation des pouvoirs chers à Locke et à Montesquieu voudrait justement que... Excusez-moi, je vous rappelle qu'on est dans un débat. Vous pouvez à tout moment prendre la parole pour interrompre ou venir apporter quelques éclaircissements par rapport à ce que M. Ondo peut dire, honorable, sur ce plateau. Sentez-vous à votre aise ? Très bien. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette séparation des pouvoirs voudrait bien évidemment qu'on s'attelle sur le check and balance, comme disent les Américains que vous avez cités, c'est-à-dire le contrôle et le contrepoids. Mais on se rend compte que dans le substratum de ces textes, le président de la République s'arroge presque tous les pouvoirs. Disons les choses comme elles sont. Donc, si nous sommes aujourd'hui pour en discuter, si on demande au peuple gabonais de demain donner son avis sur ce texte, c'est parce qu'on tient compte de l'assentiment du peuple. Honorable, je vous vois sourire. Est-ce que ces changements constitutionnels, comme le dit M. Ondo, contribuent vraiment à renforcer la démocratie au Gabon ? Voilà, on parle d'un plein pouvoir. Alors, je voudrais d'abord revenir pour nous replacer dans le contexte global et l'adoption de ces projets de textes constitutionnels. Et mon jeune petit frère a bien vu de rappeler le contexte du dialogue national. C'est important. Alors, il faut quand même dire que ces dialogues dérogent des autres dialogues de telle sorte qu'il y a eu inclusivité. Parce qu'à l'époque, lorsque nous étions jeunes, les dialogues politiques ne réunissaient que les politiques. Tout à fait. Or, en Gondje, il y a eu inclusivité, où les politiques classiques n'ont peut-être pas été invitées, mais d'autres figures de la vie politique nationale ont émergé pour participer pleinement à cet atelier avec la société civile, qui est aujourd'hui, du point de vue de l'actuel projet de constitution, une force démocratique reconnue. Il y a aussi ceux-là qui n'étaient pas, à l'époque, agréés dans ces instances de par leur positionnement administratif, donc les forces de défense et de sécurité, qui étaient là pour rien qu'assurer la défense et la sécurité nationale. Ils ont pris part, une part très active, avec une participation reconnue. Et nous avons également la diaspora, qui est venue quand même de l'extérieur. Venons-en, on fait, Honoré. Avec une intelligence aiguisée, parce qu'ils vivent dans des pays très démocratiques, la France, les États-Unis et les autres. Et on a vu quand même que les ateliers étaient présidés par nos meilleurs juristes de notre temps, les professeurs de droit, les avocats, les intellectuels d'un haut rang, reconnus sur le plan continental et mondial. Donc, c'est pour moi une façon de dire qu'effectivement, ceux qui ne se reconnaissent pas dans le dialogue d'Angonje ont peut-être raison, mais ils n'ont pas totalement raison parce que d'autres Gabonais ont travaillé sur la base des préconisations citoyennes. D'autres Gabonais, quand même, plus de 38 000 contributions citoyennes. Il ne faut pas négliger. Donc, nous n'allons pas nous attarder. Maintenant, le texte est là. Je ne suis pas très gêné de discuter sur le plan technique avec le frère pour montrer que nous sommes dans un régime, nous avons choisi le régime présidentiel. Le régime présidentiel a des standards. Et comme vous le dites, le premier standard, c'est la séparation de pouvoir. Le législatif, le judiciaire et l'exécutif. Et lorsque vous regardez l'ordonnance du texte, il y a une nette séparation de pouvoir. Ce qu'il ne faut pas faire comme lecture, c'est de penser que la séparation de pouvoir exclut la collaboration institutionnelle de pouvoir. Ça, il ne faut pas faire une telle lecture. Parce que moi, je ne suis peut-être pas spécialiste de Montesquieu, mais je suis quand même lecteur de Montesquieu par ma formation de philosophe politique et morale. Donc, Montesquieu, dans l'esprit des lois, n'a pas à prôner pour la séparation radicale de pouvoir où le pouvoir ne conjugue pas. Parce qu'il s'agit de séparer le pouvoir, trancher les positions, mais aussi organiser le pouvoir de telle sorte que le pouvoir soit équilibré et dialogue pour l'intérêt national. Voilà l'esprit de Montesquieu, du moins le Montesquieu qui est connu dans l'esprit des lois. Et vous parlez tout à l'heure de peut-être l'article 69, mais avant de lire l'article 69, il faut d'abord regarder ce qui est écrit dans l'article 55. L'article 55 qui nous met au cœur même du régime présidentiel parce que l'article 55 dit que le président de la République est chef de l'administration. Et même dans cet article, lorsque vous le parcourez avec un regard un peu d'expertise, il y a quand même des réserves, il y a des contre-pouvoirs qui sont déjà contenus dans le pouvoir du président de la République. C'est-à-dire que le pouvoir du président de la République n'est pas étendu à toute l'administration. Il faut aussi pour certaines nominations l'avis du Parlement. Donc c'est déjà une façon de donner des contre-pouvoirs au pouvoir du président de la République. Et l'article 69 ne dit pas le contraire. Donc voilà, je voudrais vraiment apporter cette petite réserve technique très matinale pour qu'on s'entendait dès le départ. M. Mébalé, est-ce que ces changements concrètement vont renforcer cette démocratie qui a un tout petit peu vacillé depuis quelques années quand même ? Merci de m'avoir donné la parole. Je tiens déjà à remercier Gabon 24 pour cette invitation et par ailleurs à remercier les plus hautes autorités du pays qui nous ont permis effectivement de vivre ces instants en tête desquels le président de la République, le général de brigade, Bruce Clotter Oligema. Très bien. Donc je suis effectivement Géldaz Mébalé, jeune acteur de la société civile et par ailleurs responsable de la section jeunesse de l'association Ossiman. Aujourd'hui, il faut dire que ces changements, ces mutations ou encore ces innovations ont apporté un changement ou encore vont apporter un changement. Pourquoi je le dis ? Loin de faire une étude comparée entre la constitution de 1991 et celle qui est… Je pense qu'on va balancer entre les deux. Pour comparer, il faut bien quelque chose. Il faut un comparant, il faut quelque chose pour comparer quand même. Tout à fait. Mais moi je dirais par contre que le problème n'est pas tant la constitution en elle-même qu'un texte. On peut avoir la plus belle constitution au monde, mais la finalité réside aux hommes qui seront chargés de mettre en œuvre les décisions ou encore les dispositions de cette constitution. Et c'est la raison pour laquelle, moi je pense que la transition qui est en train de s'écouler, qui est une transition politique, doit également impliquer la transition des mentalités. Parce qu'au lendemain de cette transition, on aura une nouvelle classe politique, on aura une nouvelle configuration de la vie politique, sociale, économique, environnementale de notre pays. Mais pas pour autant une nouvelle mentalité, ça prend du temps celle-là. Mais nous aurons quels hommes à la tête de ces institutions pour animer la mise en œuvre de cette constitution. Donc du point de vue pratique, la constitution va apporter des changements. Déjà du point de vue politique, tout en sachant que c'est la politique qui oriente le social, l'environnement, l'économie et la culture. Et c'est la raison pour laquelle je salue l'intervention de M. l'honorable ici, parce qu'il présente effectivement la question liée, ou encore il a rebondi à la question liée à la séparation des pouvoirs. Oui, effectivement, il faut que nous ayons un président de la République qui a des pleins pouvoirs qui lui permettent effectivement de mieux faire à soi sa politique au niveau global. Nous allons remarquer, pour remonter un peu dans l'histoire et pour faire l'étude comparée, comme on a dit, si on prend le cas de l'Espagne. En Espagne, on a un régime où on a un roi, par exemple, et on a un premier ministre qui a le plein pouvoir. À partir de cet instant, toute l'administration est gérée par le premier ministre. Or, au Gabon, on a un président qui n'est pas roi, ou encore on aura un président qui ne sera pas roi, qui va partager effectivement les pouvoirs avec les autres composantes de la vie politique, avec les autres composantes de l'administration centrale, au niveau du côté judiciaire, mais aussi du côté législatif. Mais ce qui est un peu dommage, c'est que lorsqu'on parle du régime présidentiel, on se focalise uniquement sur le président de la République. C'est l'interprétation de chacun, je pense. Parce que le régime présidentiel implique... Ce genre d'émission est là aussi pour apporter un côté pédagogique. Le régime présidentiel implique aussi l'indépendance du Parlement dans ces deux chambres. C'est à ce niveau également que nous devons aussi interpeller, je crois que c'est l'honorable Geoffroy Foumoula qui l'a dit, qu'il nous reviendra maintenant à nous d'envoyer des véritables députés et sénateurs au Parlement. Parce qu'il ne sera plus question, on n'aura plus un Parlement où, c'est le président de la République à travers le parti État, entre parenthèses, qui va donner des orientations. On aura désormais un Parlement où il y aura effectivement eu des débats pour le peuple, avec des représentants du peuple, sans pour autant avoir le sentiment d'être intimidé, ou encore d'avoir des orientations. Très bien, il ne nous reste plus que quelques minutes. Nous allons donner également un temps de parole à M. Steve Baigny. Je voudrais qu'on a un tout petit peu fait le tour, notamment sur ces articles qui font débat, et également cette constitution qui a été taillée sur mesure, quelques articles qui ont été toilettés, cette nouvelle constitution aujourd'hui. Mais il y a quand même quelques acteurs politiques et sociaux qui se mobilisent pour influencer un tout petit peu le débat autour de ce référendum, et des changements constitutionnels. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est le moment ? Ce n'est pas une élection comme une autre, M. Baigny ? Merci. Merci déjà pour la parole. Merci pour Gabon 24. Je suis M. Baigny Steve Sévérin, acteur de la société civile. Je suis venu ici en me faisant une expérience, en fait, de ne pas lire la constitution, de ne reprendre aucun texte, en fait. Je viens ici pour faire l'expérience que les Gabonais se font au quartier. Très bien. On dit là, nul n'est censé ignorer la loi. Mais on peut faire l'expérience que personne, en principe, n'a la maîtrise de la loi. Aujourd'hui, je pense qu'on essaye de détourner le vrai débat des Gabonais et le vrai sens que les Gabonais donnent à la transition, à la nouvelle constitution. Nous, les Gabonais ordinaires, nous sommes convaincus que toutes les autres messes politiques, avant celle d'Agondje, étaient des messes politiques à la politicienne. Aujourd'hui, nous disons que nous avons fait un pas, peut-être un pas, mais un pas de géant. Nous nous reconnaissons dans tout ce qui se fait et par les acteurs de la transition. Cette constitution, pour moi, elle vient ouvrir une autre page de l'histoire de notre vie politique et celle du Gabon. Moi, je félicite très bien ce que disait l'honorable ici. En fait, il n'y a plus débat. Les politiques aujourd'hui qui interviennent ici et là, en fait, ils essaient de tirer, je ne saurais pas comment dire ça, l'épingle du GECO, comme on dit, c'est-à-dire que je cherchais une faille dans ce qui se fait pour essayer de se donner encore une certaine légitimité. On ne peut pas empêcher les pessimistes aussi de donner leur avis. Oui, voilà. Pour moi, aujourd'hui, la nouvelle constitution, elle a fait tellement des débats qui, pour moi, n'avaient pas lieu d'être. Le seul poste n'est pas celui du président de la République. C'est celui qu'on a essayé de visser parce qu'on a été enseigné par les expériences qu'on a eues. Et logiquement, pour nous, les Gabonais, pour nous, les Gabonais, ce texte était le nôtre qui avons participé dans les villages pour dire que voilà ce que nous attendons dorénavant. Ce n'est pas un texte de la transition. C'est le débat inclusif. Les Gabonais ont décidé voici la monture que nous voulons dorénavant pour la qualité de président de la République. Corrigé pour tout ce qu'il y a eu. Là encore, il fait preuve de sagesse. Le comité de la transition a fait encore preuve de sagesse pour donner encore une ouverture à cette question qui a fait beaucoup de débats. Moi, à mon humble avis, il ne devait plus avoir débat à ce niveau. Voilà ce que je peux dire. Nous sommes en démocratie, M. Bailly. C'est très bien. C'est cette opinion qui va venir conclure cette première partie de notre émission Le Peuple s'exprime. Nous allons revenir pour une deuxième partie. Ne vous inquiétez pas, on aura que vous allez avoir la parole à cette deuxième partie. On va revenir sur vous. Mais retrouvez-nous sur cette deuxième partie du Peuple s'exprime. À très vite. Merci de nous rejoindre sur cette deuxième partie de votre émission Le Peuple s'exprime. Nous sommes toujours avec nos invités que je vais encore vous représenter si vous nous rejoignez à peine. Honorable Germain Biamunjo qui est avec nous sur ce plateau. Joël Ondo, Junior Arnaud Ondo et M. Steve Bailly également M. Mébali qui sont tous avec nous sur ce plateau. Nous étions là avec M. Steve Bailly qui était sur une lancée qui était sur un regard évidemment de cette constitution. Nous allons à nouveau vous remettre la parole sur cette même lancée. Allez-y M. Bailly. Oui, j'étais en train de dire que la constitution elle a été revue pour avoir une approche beaucoup plus citoyenne pour redonner de la légitimité aux Gabonins de redonner de la valeur aux Gabonins la valeur qu'ils avaient perdue. Moi j'ai écouté souvent sur ces plateaux des gens dire des choses qui vraiment nous fustrent dans le quartier. Des intellectuels qui se mettent sur des plateaux pour dire que le développement ce n'est pas la route ce n'est pas l'école le développement devait se construire dans une chambre à quatre autour de quatre, cinq intellectuels. Nous les Gabonins Le développement c'est la route c'est l'école et ce projet de loi c'est celle qui est venue nous sécuriser nous les Gabonins. S'il était donné à tout le monde de l'écrire ici ils sont dans leur domaine c'est des des hommes de loi des juristes mais les Gabonins aussi c'est ceux qui ne font pas partie de cette classe qui ne peuvent s'exprimer qu'en donnant une voix à un député pour le représenter mais le représenter dans quoi ? Dans leur pensée dans leurs besoins dans leurs aspirations et de ça c'est de ça il est question. Le CTAI aurait pu juste aller en tenant compte de l'ancienne constitution mais nous avons vu pendant la maladie voilà pendant la maladie de l'ancien président les manquements qu'il y a eu à ce niveau la Cour constitutionnelle a dû se prononcer elle-même parce qu'il y avait des vides juridiques aujourd'hui on nous présente quelque chose de beaucoup plus affiné mais ce qu'on ne dit pas aux Gabonais ça dit que tous les débats sont dans les manquements ce qu'on ne dit pas aux Gabonais c'est les améliorations ce qu'on ne dit pas aux Gabonais c'est les verrous qu'on a mis pour qu'il n'y ait plus une dynastie pour que le Gabonais ne soit plus polié pour que le Gabonais ne perde plus un peu de lui c'est ce que les débats ne disent pas à la télé on ne parle que des manquements mais ces 173 articles 4 font débat 5 font débat les avantages les verrous qu'on a mis la sécurité qu'on a mis le social qu'on a mis l'économie pourquoi on n'en parle pas pourquoi on fait un débat de près d'un mois seulement sur 2-3 articles c'est parce que ça n'arrange pas une certaine classe politique pas les Gabonais pas les citoyens au quartier pas les citoyens dans les zones rurales c'est un débat à la politicienne encore et nous le peuple souverain disons non en fait moi je viens ici sur ce plateau c'était pas pour me poser la question du oui au référendum ce qu'on nous prouve pour comment nous ne devons pas voter oui pourquoi nous devons voter le non quand j'ai entendu le référendum et c'est pour ça que j'ai répondu à cet appel voilà voilà l'avis d'un Gabonais lambda qui voilà je suis je suis très heureux de l'écouter de suivre son intervention qui restitue les choses dans dans leur contexte le plus normal alors il a rappelé que les nouvelles autorités respectent ce qu'on appelle la souveraineté du peuple au départ de la constitution c'est le dialogue le dialogue fait partie des niveaux importants de l'élaboration de textes constitutionnels dans son inclusivité c'est pour la première fois qu'un texte constitutionnel est discuté de façon publique et ce respect de la souveraineté du peuple amène aujourd'hui le président de la république à soumettre le texte constitutionnel directement au souverain principal qu'on appelle le peuple il aurait pu comme il le dit faire comme les autres régimes de la transition se mettre entre les militaires pour dire bon les civils ont gaffé voilà le texte que nous proposons il aurait pu aussi proposer la voie parlementaire parce qu'il a nommé les parlementaires pour ça pour avoir une petite légitimité faire semblant de consulter le peuple bon on a nommé les représentants du peuple mais il a choisi de consulter le peuple lui-même donc voilà ce qu'il faut d'abord saluer et je le suis avec admiration où il montre effectivement que les acteurs politiques parce qu'il s'agit des acteurs politiques mettent l'accent sur quelques articles mais ce débat un peu vicieux ne restitue pas les innovations alors donc en réalité si nous avions des plateaux je suis honorable malheureusement jusqu'à maintenant personne ne veut véritablement décrire peindre l'avenir de notre pays en réalité à travers ce texte moi le véritable souci que moi j'ai je parle du texte c'est que les petits artistes ou alors les articles autant pour moi les 5, 4, 6 dont vous faites allusion mais vous ne vous rendez pas compte c'est le substrat tout même de la constitution pourquoi ? la constitution existe dans un état pour régler la gestion des affaires étatiques et la gestion est dans les mains d'une personnalité mais or en réalité faisons-nous l'autopsie réelle en fait de notre constitution ne soyons pas mais messieurs quelles sont vos attentes et vos craintes concernant justement la guerre du Gabon et quels sont les articles justement il faut les marquer pourquoi on les examine très concrètement vos craintes très bonne question moi ma crainte principale c'est que dans 10-15 ça n'a rien à voir avec le président Oleghi je parle du Gabon dans 10-15 20-30 ans je parle de la postérité de notre pays quand on se retrouve avec un président de la République qui va se comporter en créateur du jour et de la nuit parce que quand vous lisez ce texte au fond en fait je parlais tout à l'heure je voulais parler de l'article 123 qui présente l'ensemble des juges nommés par l'ensemble des organes de la République le président de la République en nomme 3 le président de l'Assemblée nationale 2 le président du Sénat 2 le conseil de la magistrature en nomme encore 2 mais c'est qui le conseil de la magistrature ? le conseil de la magistrature c'est encore le président de la République plus que celui qui est le chef du conseil suprême supérieur de la magistrature donc ça veut dire que le président de la République en lui-même a sous sa boîte 5 juges il faut que l'on décrive la réalité exacte de notre état si nous voulons que le Gabon change il faut véritablement que l'on arrête de se dire et de feindre de parler des réalités concrets de notre pays à l'heure actuelle ce texte mérite un toilettage à nouveau en réalité si on ne peut pas y arriver je pense qu'il serait bien que l'on dessine une réalité qui nous permettra demain d'arriver au cas que nous avons vu dans les pays qui hier étaient devenus des pays qui se sont enlissés dans les guerres dans les querelles tout simplement parce qu'en fait tout simplement je vais je vais je vais je vais terminer mon propos tout simplement ce que moi j'attends c'est que on nous donne une constitution qui ne soit pas aussi suicidaire à la demi-heure suicidaire je m'explique oui je m'explique d'accord ce n'est qu'un mot du jargon français c'est pas aussi grandiose que ça je m'explique donc je disais que suicidaire tout simplement parce que donner les pleins pour pouvoir les arroger autour d'une seule personne peut être réfractaire pour le développement peut être réfractaire pour la démocratie parce que le principe le principe de base pour lequel les autorités actuelles se sont mises au pouvoir c'est de restaurer la démocratie mais posons-nous la question réelle est-ce que le texte en lui-même à l'heure restaure la démocratie avec autant de pouvoir arranger au président de la république vous me permettez de vous répondre peut-être on va quand même laisser monsieur Mébali derrière qui s'impatiente qui voudrait également réagir par rapport à ce que vient de dire monsieur Hondo je crois que comme monsieur l'honorable l'a dit et mon confrère de la société civile l'élaboration du projet de nouvelle constitution n'a pas eu un problème de méthode ah bon la méthode avait été déclinée la méthode a été appliquée contrairement comme l'a dit l'honorable à d'autres rassemblements à d'autres consultations qui ont eu lieu qui étaient des consultations purement politiques en 2023 en 2023 encore on avait eu une consultation on avait eu un dialogue à la veille des élections présidentielles mais qui était exclusif mais monsieur à l'état actuel de notre pays est-ce que ça devait être judiciable aujourd'hui la question n'est pas la question n'est pas de faire une fixation sur le poste de président de la république on ne fait pas une fixation là dessus apparemment dans vos interventions tout tourne autour de là le président de la république n'est pas le seul à garantir la gestion de l'état je m'explique le président de la république il est le chef de l'état et un chef reste un chef sauf si nous allons dans un système où on se dit bon le président de la république il n'est le chef de rien comme j'ai parlé par exemple au cas de l'Espagne qui est un royaume bon on est un roi bon et puis après le reste de la gestion de la pareille de l'état est assurée par d'autres acteurs de la vie politique civile et économique mais nous avons nous sommes en train d'aller dans une nouvelle république je comprends votre crainte par rapport à la prospérité mais le problème c'est qu'aujourd'hui nous avons besoin des personnes rompues à la tâche pour que après la transition la restauration de la dignité de la démocratie puisse être effective pourquoi ? parce que c'est trop facile de dire bon il y a eu le coup de la libération le 30 août 2023 il y a eu un an et demi ou deux ans de transition et puis tout de suite le chef de l'état actuel aurait pu dire bon voilà je propose un texte comme l'a dit monsieur l'honorable ici je le soumets à l'approbation de l'Assemblée nationale sachant que l'Assemblée nationale et le Sénat ont été nommés par ses siens mais aujourd'hui non seulement le peuple lui-même veut être consulté à travers le référendum ce même peuple a été déjà consulté hier à travers le dialogue national inclusif je me rappelle que les gens sont venus de l'intérieur du pays les gens sont revenus même de la diaspora pour participer au débat c'est que ce n'était pas un débat dans les canaux constitutionnels nous sommes d'accord non je m'excuse je crois que je crois que le dialogue le bureau du dialogue qui avait été mis en place les organes de gestion du dialogue qui avait été mis en place avaient été mis en place sur la base de l'achat de la transition qui est aujourd'hui le document de référence sur lequel l'état gabonais fonctionne en cette période transitoire le véritable problème c'est que quel pays voulons-nous avoir après la transition quel homme voulons-nous avoir après la transition aucune vie humaine n'est pas faite aujourd'hui les débats tournent autour de 3, 4, 5 articles comme l'ont dit mes prédécesseurs le problème c'est que le reste d'articles pourquoi on n'en parle pas autre chose la constitution c'est la loi fondamentale c'est la loi des lois mais après il y a d'autres textes législatifs et réglementaires qui vont être pris sur la base de la constitution c'est ça le problème donc la constitution n'est pas en fait ce n'est pas le texte qui va nous amener à gérer tous les aspects de la société vous avez vous-même dit que c'est le texte fondamental le texte par lequel se greffent les autres je suis d'accord si le texte c'est déjà querellé qui remet en cause le texte pour revenir à la question qui a été posée des questions pratiques messieurs j'aimerais que vous me montriez le contraire je n'y ai pas je n'y ai pas je n'y ai pas si on peut m'être honorable je vous en prie je ne sais pas conclure pour conclure aujourd'hui c'est-à-dire ne faisons pas que certains acteurs politiques avec tout le respect que j'ai avec eux que certains acteurs politiques enlèvent le débat autour de la personnalité du chef de l'État vraiment que le débat soit orienté ailleurs monsieur Mebalé c'est comme si vous avez un grief contre les autorités pour les acteurs politiques du tout parce que vous revenez là-dessus nous sommes dans un débat de citoyens gabonais nous ne sommes pas dans un débat de l'ancien non les citoyens gabonais ont participé au référendum les citoyens gabonais lambda ont été coptés pour l'écriture de la constitution la constitution n'a pas été rédigée par le CTI ou encore par les membres du gouvernement c'est pas ce que j'ai dit oui nous sommes dans un débat citoyen moi j'ai vu des éminents docteurs comme le docteur Jean de Lobby qui ont été impliqués dans la rédaction de la constitution monsieur Mebalé nous allons faire évoluer le débat notamment sur cette manière dont le référendum pourrait justement favoriser l'expression du livre de tout gabonais ou encore citer quelques enjeux qui pourront évidemment faire en sorte qu'un gabonais se dise bon finalement je pense que je veux aller vers le oui parce qu'il s'agit ici de ça de faire une sorte de pédagogie pour qu'enfin les gabonais au quartier puissent décider sur le oui ou le non voilà comment on peut mesurer l'impact aujourd'hui de ce référendum qui pourrait évidemment inciter les gabonais à adhérer au oui ou aller vers le non bon moi je voudrais quand même rassurer excusez-moi on a des enjeux évidemment multilatérales ça là on ne revient plus là-dessus on l'a déjà dit parce que nous sommes un pays ouvert au monde c'est ça je voudrais rassurer et j'ignore sur les impréhensions légitimes qu'il peut avoir en tant que jeune gabonais qui voudrait voir son pays dans 15 ans être toujours une nation qui rayonne je crois que l'enjeu l'enjeu c'est d'abord d'inciter les gabonais à s'approprier les grandes articulations de ces textes et il nous revient à nous les politiques les citoyens éclairés les clercs les juristes comme eux de participer de plus en plus de façon technique à ce type d'atelier des ateliers pédagogiques pour expliquer quelles sont les grandes innovations et j'ignore parlait tout à l'heure de l'article 123 qu'il faut restituer qu'il faut bien lire et dire aux gabonais quels sont les avantages de cet article et quels sont les écueils et j'ignore met l'accent sur le fait qu'effectivement le président de la république au terme de la nomination de la cour constitutionnelle pourrait se retrouver en tégriffe avec cinq personnalités cinq juges constitutionnels qu'ils pouvaient nommer et c'est pour montrer effectivement Junior que je crois que vous n'avez peut-être pas bien lu cet article parce que cet article renforce un peu le caractère démocratique qu'on veut donner à la cour constitutionnelle parce que à l'époque à l'époque là où il y a démocratie il y a vote là où il y a nomination il n'y a plus de démocratie parce que je suis assujetti à celui qui m'a voté non 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 c'est la réalité pratique mais c'est pas comme ça si vous me nommez je suis assujetti à votre directive soyons pratiques vous ne voulez pas dire que vous me nommez et je suis démocrate ce n'est pas ça ce n'est pas ça il se trouve que nous ne sommes pas dans un état anarchique non personne n'a dit sur ce plateau laissez-moi le temps de vous expliquer nous ne sommes pas dans un état anarchique la constitution a pour but d'organiser les pouvoirs et les pouvoirs qui sont ordonnancés qui dialoguent qui sont séparés c'est ça le but de la constitution il se trouve que l'article 123 fixe les conditions de nomination des juges constitutionnels ce pouvoir de nomination est révolu au parlement au président de la république et cette fois-ci c'est la grande innovation au conseil supérieur de la magistratur ça a toujours été comme ça non 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 attention ça n'a pas été comme ça ça n'a toujours pas été comme ça regardez dans la constitution de 1991 regardez dans les textes de modification de la magistratur ça n'a jamais été comme ça le texte de 1991 est le texte de base il a été modifié oui mais je ne vous parle en tant que parlementaire c'est des choses que nous avons travaillé oui je sais dans la même dans les dernières modifications le conseil supérieur de la magistratur n'a pas nommé c'est le parlement le sénat le président 3 le président 3 et l'assemblée 3 9 juges ce qui est le point innovateur ici c'est que désormais les praticiens du droit c'est à dire les juridictions se réunissent pour désigner leurs deux membres alors vous mettez l'accent sur le fait que et je crois que c'est ça le débat le vrai débat c'est ça c'est à dire certains acteurs politiques certaines organisations de la société civile contestent le fait que le président de la république soit maintenu au titre de l'article 128 comme président 128 comme président du conseil supérieur de la magistratur mais en fait nous ne sommes pas un pays fermé au monde dans la plupart des pays où le président nous c'est le régime c'est le régime présidentiel le président a un regard sur le conseil supérieur de la magistratur très bien honorable je voudrais quand même c'est de façon universelle mais ça peut varier d'un pays à un autre voilà c'est ce qu'il faut lui regabonner aussi le problème c'est que le pouvoir judiciaire se trouve en mal si vous ne vous rendez pas compte de ce fait parce que le président de la république en tant que chef du conseil supérieur de la magistratur il préside il n'est pas chef il est président mais il est président voilà il préside c'est à dire non c'est un organe technique ce que vous imaginez non non ça ne veut pas dire que le conseil supérieur de la magistratur c'est un organe technique entre les mains des magistrats dont des juridictions le président le président de la république ne vient qu'à titre symbolique présider le conseil supérieur de la magistratur c'est d'abord préparer moi j'aimerais vous poser une question pratique vous dites il préside ok d'accord mais qui est au centre des décisions mais ce n'est pas le président de la république vous en êtes sûr ah non non ce n'est pas le président de la république vous voulez nous faire comprendre que le président de la république n'est pas président d'une juridiction monsieur nous allons recentrer le débat et donner un temps de parole également à monsieur Baïni monsieur Baïni les enjeux dont on parle redorer le blason le vert jaune bleu l'adhésion des gabonais pratiques à cette restauration des institutions le patriotisme on a vu dans cette nouvelle constitution désormais le service militaire est obligatoire mais encore que pensez-vous que on peut encore les enjeux de ce référendum peuvent impacter aujourd'hui je vous ai dit dès le départ les gabonais veulent juste trouver leur équilibre les enjeux sont multiples je le redis encore la question est ici c'est pas la question du oui ou du non même si c'est ce qui semble être projecté la question ici c'est pourquoi nous devons voter non le oui ou non non le oui nous au quartier honorable les gabonais lambda considèrent qu'ils sont sortis d'un marraxme ils sont sortis d'une situation trouble et le CTI a planté une vision la bonne question ici c'est pourquoi est-ce que nous devrons voter non nous ne pouvons pas voter non mais monsieur nous sommes à jour J moins combien c'est le 16 novembre c'est le 16 novembre jour J moins quelque chose vous êtes ici en principe pour perdre les gabonais la véritable question c'est celle-là nous votons non pourquoi c'est la question que les gabonais vous vous deviez venir expliquer aux gabonais au quartier pourquoi est-ce que nous devons voter non parce que l'ensemble des gabonais doit voter oui pour rentrer dans un nouvel l'ère pour s'approprier une constitution qui les protège voilà ce que les gabonais vont faire maintenant ce qui amène les gabonais à voter non qu'ils nous montrent pourquoi nous devons voter non pour garder l'ancienne constitution elle est meilleure que celle qui est votée nous votons non pourquoi pour ma part monsieur moi je pense que ce texte doit être voilà doit bénéficier d'un toilettage moi je pense que c'est un débat déjà on ne devrait plus revenir dessus vous vous êtes tellement battu des toilettages c'est des questions purement techniques et des arguments fallacieux allez-y dire un type qui est à Bilibin Ginza que sur des questions techniques tout près à Kingélé moi j'ai fait neuf mois à Medouneux en pleine forêt parce que depuis dix ans neuf ans il n'y a pas de route alors allez-y expliquer à l'homme de Medouneux pourquoi est-ce qu'il doit voter non au prétexte de quoi un amendement technique qui doit être justifié techniquement moi je pense que nous aménons le débat ailleurs les Gabounais aujourd'hui veulent rentrer dans une nouvelle dans un nouvel air un espoir leur est proposé avec les nouvelles autorités nous sommes quasiment à la fin de cette émission je vais justement vous donner un quelques secondes pour conclure parce qu'on est en train de perdre les gens au quartier inutilement nous on veut aller vite on veut sortir de cet engrenage qui ne permet pas au pays d'avancer les précautions ils sont en cette constitution au pire que l'ancienne c'est ce que vous essayez de nous dire sur ce plateau non c'est pas ce que nous voulons je ne parle pas au nom de plusieurs personnes je parle en mon nom propre moi ce que je suis en train de vouloir dire c'est que le texte en lui-même dans sa globalité n'est pas mauvais alors gardons cet esprit gardons alors cet esprit monsieur gardons cet esprit que le texte dans sa globalité n'est pas mauvais oui je parlais de 169 j'ai parlé de 1623 il y a des articles j'ai parlé de 169 mais nous on a besoin du social monsieur parlez-nous des articles qui nous garantissent le droit de terre parlez-nous des artistes qui ont fermé la mandature il y a un texte réglementaire qui est dénard réglementé c'est pas la constitution je le fais c'est pour perdre les gens monsieur merci merci nous sommes quasiment à la fin de cette émission je vais vous donner quelques secondes on est là pour faire preuve de terre bougie et nous pour embouiller le peuple au quartier monsieur Bailly comme vous avez la parole vous allez conclure quelques secondes à votre niveau et ensuite faire un tour de table pour une conclusion à chacun ici sur ce plateau voilà ce que je veux dire je n'ai pas été mandaté par le peuple pour être ici non vous non plus vous n'avez pas été mandaté par une société civile quelconque on s'est défini ah c'est ça non aucun peuple ne vous a envoyé ici vous parlez à votre nom je parle à mon nom propre mais je parle surtout comme mes frères de l'arrière-pays là-bas dans les zones rurales ça c'est un débat à la politicienne ce que nous voulons nous les Gabonins c'est avancer nous avons fait un pas des géants et nous ne comprenons pas comment il y a une telle pésanteur pour ralentir ce processus qui a été mis en marche très bien où les Gabonais se retrouvent chaque matin avec un peu d'espoir ce sera votre mot de fin à monsieur Baigny avancer c'est ça les Gabonais c'est mon mot de fin nous votons oui les Gabonais nous votons oui très bien monsieur Méballé voilà une conclusion vous avez permis quelques secondes je peux dire comme mot de fin c'est que la nouvelle constitution qui nous est proposée pour son adoption par votre référendaire n'est pas le fruit des individus qui se seraient assis au détriment de la volonté du peuple Gabonais c'est l'ensemble du peuple Gabonais qui s'est réuni au dialogue national inclusif et par la suite des éminents universitaires et intellectuels Gabonais ont été mis ensemble pour la rédaction de cette nouvelle constitution sur la base des mille recommandations du dialogue national inclusif et qu'aujourd'hui la seule chose qui reste à faire c'est d'aller présenter au peuple Gabonais l'importance de leur participation au processus référendaire comme l'a dit le CTRI leur n'est pas encore à la campagne du oui ou du non mais leur est actuellement à l'exercice pédagogique qui consiste à présenter au peuple Gabonais l'impact de cette nouvelle constitution sur leur vivre ensemble sur leur bien-être et c'est dans cette optique que j'appelle la mobilisation de la jeunesse gabonaise à s'approprier la constitution afin d'être le relais auprès de nos parents auprès de nos grands-parents qui n'auront pas la même maîtrise ou encore le même niveau de compréhension et pour échapper effectivement à ces personnes ou personnalités qui veulent nous détourner de ce dernier virage plus ou moins de la transition Très bien, merci M. Mébalé nous allons vous donner la parole et peut-être conclure avec M. Ondo Bien, je voudrais vraiment enchérir cet appel à l'appropriation du texte constitutionnel parce que c'est ça le but visé par ce type d'atelier en mettant l'accent sur les grandes innovations déjà comme innovation au plan préambulaire c'est le fait que le peuple gabonais réaffirme son attachement fondamental à ses valeurs et nous avons vu dans le même préambule et c'est pour ça que j'ai lancé un appel tout à l'heure à une certaine exigèse parce qu'il faut faire l'analyse du texte pour bien faire comprendre aux gabonais qu'est-ce qui a changé dans le même préambule nous voyons l'affirmation de la souveraineté du peuple sur ses ressources naturelles nous voyons également l'attachement de ce peuple à tout ce qui est droit de l'homme liberté fondamentale et les valeurs démocratiques donc on peut mettre un accent là-dessus et inciter les gabonais les jeunes comme lui à s'approprier davantage le texte et la constitution que nous allons adopter à se pencher sur quelques grandes questions qui ont fait l'actualité politique nationale à un certain temps la question par exemple de l'intérim du pouvoir du président de la République qui est aujourd'hui géré à deux niveaux un intérimaire administratif le vice-président de la République pour 45 jours et un intérimaire du moins un peu qui gère la vacance définitive notamment le président du Sénat là aussi ce sont des questions qui ont été tranchées et une des questions qui a fait l'objet de grands débats c'est que le dialogue entre l'exécutif et le parlement avec l'ospect de la dissolution de l'Assemblée nationale par l'Assemblée nationale par le président Leplut qui est mentionné à l'article 62 mais cette dissolution est encadrée le président ne s'élève pas un bon matin pour le faire et il le fait de façon encadrée parce qu'il n'y a que dans un seul mandat vous ne pouvez dissoudre l'Assemblée nationale que pour une seule fois donc c'est une question qui a été tranchée mais c'est équilibré c'est équilibré ce que les gens ne lisent pas c'est que c'est équilibré avec les articles 136 et 137 qui parlent du pouvoir d'accusation du président de la République par le Parlement et par le biais de la haute cour de justice donc ce sont des questions qu'il faut vraiment s'en imprégner il faut beaucoup un séjour longtemps sur le texte pour que nos débats ne soient pas des ressentis ou bien des émotions mais que ça soit vraiment des moments pédagogiques où chaque Gabonais peut comprendre réellement quel est l'enjeu réel et en tant qu'oeuvre humaine ce que nous retenons c'est que c'est la constitution d'aujourd'hui c'est la constitution qui va régir la vie politique nationale d'ici 15 ans mais elle reste à ne pas faire étant donné que quel que soit le temps quelle que soit la volonté de réviser le président de la République ou le Parlement ne pourront plus se réunir pour réviser la constitution sans consulter le peuple c'est toujours par voie référendaire et je vais terminer par une question importante c'est pour la première fois où les intangibilités sont clairement écrites dans une constitution c'est-à-dire quelle que soit la volonté de réviser d'un acteur politique soit-il président de la République président du Sénat président de l'Assemblée nationale il y a des dispositions qui ne sont plus à violer on appelle les intangibilités la durée du mandat le nombre du mandat les questions de conditions de légibilité et ça c'est une innovation qu'il faut amplifier pour que tous les Gabonais comprennent Très bien nous allons conclure cette émission par Junior Rondeau qui voilà a certainement aussi un mot de fin à présenter donc je vous remercie à nouveau déjà il faut que nous soyons clairs sur un aspect il s'agit aussi d'un mot de fin couvert concil si un texte porte des réserves c'est parce qu'il n'est pas un modèle de perfection vous avez si bien dit et je vous félicite qu'il est à modéler pour l'avenir la véritable question c'est celle de savoir est-ce que c'est parce que nous avons connu un passif je dirais caillouteux qu'il faille tout accepter et n'importe comment je me réserve le droit de dire ce que je voterai le oui ou le non mais moi en tant que technicien et je tiens sur ce fait là c'est que la gestion d'une république est au centre d'une personnalité et cette personnalité là doit insuffler une confiance une sincérité renaître le principe d'indépendance de l'ensemble des différents pouvoirs mais fait comme il est fait actuellement nous avons une crainte nous des techniciens nous sommes aussi des citoyens lambda parce qu'en fait nous oublions une chose c'est que c'est pas la constitution qui permet de construire des routes de construire des écoles de mettre de l'eau dans les quartiers la constitution n'est qu'un texte fondamental sur lequel s'appuie l'ensemble des autres textes mais comme on le dit généralement dans nos us et coutumes si une dent est pourrie c'est toute la bouche qui sent sur ce je termine par ce portrait merci monsieur d'avoir été nos invités sur ce plateau du peuple s'exprime nous vous remercions pour vos réponses franches et constructives par rapport à ce débat sur le référendum à très vite pour un prochain numéro du peuple s'exprime nous sommes un peuple libre nous sommes un peuple libre les Camerais sont libres et bienvenue nous avons le droit d'être libre et de nous s'exprimez par mon feu nous sommes un peuple libre nous sommes un peuple libre